Soit E, l'ensemble des douze éléments A, B, C, etc. jusqu'à L. Question petit A. Combien de sous-ensembles de cinq éléments de E peut-on former contenant A et B, contenant A mais pas B, contenant B mais pas A, ne contenant ni A ni B ? Question petit B. En déduire cette relation. Question petit C. Généralise le résultat obtenu en prouvant par un raisonnement similaire que, pour P strictement plus grand que 1 et strictement plus petit que n-1, on a cette formule-là. Question petit D. Démontre algébriquement la formule du triangle de Pascal que voilà, formule valable si P est plus grand ou égal à zéro et strictement plus petit que n. Question petit E. Démontre à nouveau le résultat du point C en appliquant la formule du triangle de Pascal. Question petit A. Commençons par les questions petit A et petit B. Appelons grand A l'ensemble de tous les sous-ensembles de cinq éléments de l'ensemble E. Donc le nombre d'éléments de cet ensemble qu'on décrit comme ceci, mais le symbole que voilà ne se lit pas hashtag en mathématiques, mais cardinal. Donc le cardinal de l'ensemble A, c'est le nombre d'éléments de cet ensemble A. Et ce nombre d'éléments se calcule bien sûr par le nombre de combinaisons des douze éléments de l'ensemble E pris 5 à 5. Appelons grand A1 l'ensemble de tous les sous-ensembles de cinq éléments de l'ensemble E contenant A et B. Donc le cardinal de A1, c'est le nombre de combinaisons de dix éléments pris 3 à 3. Appelons A2 l'ensemble de tous les sous-ensembles de cinq éléments de l'ensemble E contenant A, mais par B. Donc le cardinal de A2 se calcule par nombre de combinaisons de dix éléments pris 4 à 4. Appelons A3 l'ensemble de tous les sous-ensembles de cinq éléments de l'ensemble E contenant B, mais par A. Et donc le cardinal de l'ensemble A3, c'est le nombre de combinaisons de dix éléments pris 4 à 4. Appelons A4 l'ensemble de tous les sous-ensembles de cinq éléments de E ne contenant ni A ni B. Donc le cardinal de A4 se calcule par le nombre de combinaisons de dix éléments pris 5 à 5. Comme ces quatre ensembles A1, A2, A3 et A4 sont disjoints deux à deux, et comme leur union reprend toutes les possibilités de A, donc l'union de A1, A2, A3 et A4, c'est l'ensemble A, Nous pouvons en déduire que le cardinal de A est égal au cardinal de A1 plus le cardinal de A2 plus le cardinal de A3 plus le cardinal de A4, comme ceci. Et par conséquent, ce nombre-là est égal à la somme de ces quatre nombres-là, somme qui peut encore s'écrire comme ceci. Nous avons bien prouvé ce qu'on attendait de nous. Pour généraliser le raisonnement précédent, prenons N et P nombre naturel comme décrit dans l'énoncé et appelons l'ensemble grand E l'ensemble de ces N éléments E1, E2, E3 jusqu'à EN. Appelons grand A l'ensemble de tous les sous-ensembles de P éléments de l'ensemble E. Nous en déduisons que le cardinal de A se calcule par ce nombre de combinaisons. Appelons grand A1 l'ensemble de tous les sous-ensembles de P éléments de E contenant E1 et E2. Nous en déduisons que le cardinal de A1 se calcule par ce nombre de combinaisons. Appelons A2 l'ensemble de tous les sous-ensembles de P éléments de E contenant E1 mais pas E2. Donc le cardinal de A2 se calcule par ce nombre de combinaisons. Appelons A3 l'ensemble de tous les sous-ensembles de P éléments de E contenant E2 mais pas E1. Le cardinal de A3 se calcule donc par ce nombre de combinaisons qui est évidemment le même que celui-là. Appelons A4 l'ensemble de tous les sous-ensembles de P éléments de l'ensemble E ne contenant ni E1 ni E2. Le cardinal de A4 se calcule donc par ce nombre de combinaisons. Comme ces quatre ensembles A1, A2, A3 et A4 sont disjoints 2 à 2 et comme leur union est l'ensemble A, donc comme ceci, nous pouvons en déduire que le cardinal de A est égal à cardinal de A1 plus cardinal de A2 plus cardinal de A3 plus cardinal de A4, comme ceci. Et nous en déduisons de suite que ce nombre-là est égal à celui-là plus deux fois celui-là plus celui-là. Ainsi, nous avons bien démontré la formule demandée. Au petit d, on nous demande de démontrer cette formule de Pascal. Commençons par le membre de droite et écrivons ces deux nombres de combinaisons au moyen des factoriels. Pour additionner ces deux fractions, nous allons les réduire au même dénominateur. Donc ici, nous allons multiplier en bas et en haut par P plus 1 et ici, nous multiplions en bas et en haut par N moins P, comme ceci. Pourquoi cela ? Parce que P plus 1 fois la factorielle de P, ça, c'est la factorielle de P plus 1 et N moins P fois la factorielle de N moins P moins 1, ça, c'est la factorielle de N moins P. Donc nous avons bien le même dénominateur et au numérateur, nous pouvons mettre la factorielle de N en évidence. Entre crochets, il reste P plus 1 plus N moins P, c'est-à-dire N plus 1. Oui, mais N plus 1 fois la factorielle de N, ça, c'est la factorielle de N plus 1. Dans cette différence, nous additionnons 1 et nous le soustrayons aussitôt. Pourquoi faisons-nous cela ? Parce que maintenant, on voit très clairement que cette fraction, c'est bien le nombre de combinaisons demandées. On a bien démontré cette formule. Au petit e, on nous demande de redémontrer cette formule-là, mais cette fois-ci à partir de la formule de Pascal. Pour démontrer cette formule, nous partons du membre de droite et nous écrivons ce terme-là sous forme « ce nombre plus lui-même ». Un nombre plus lui-même, c'est bien deux fois « ce nombre ». Maintenant, nous groupons ces termes. Dans le premier groupe, nous voyons la somme de deux combinaisons, exactement comme dans la formule de Pascal. Donc, cette somme-là, ça donne le nombre de combinaisons de N moins 1, élément pris P moins 1 à P moins 1. Et cette somme-là, c'est aussi une somme de combinaisons, exactement comme dans la formule de Pascal. Et cette somme donne donc ce nombre de combinaisons. Mais maintenant, nous avons de nouveau la somme de deux nombres de combinaisons. Et il vérifie de nouveau cette formule de Pascal. Donc, on pourra l'appliquer et on trouve ainsi que cette somme-là, c'est bien le nombre de combinaisons demandées. Et la formule est ainsi démontrée comme demandée. Merci. 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 Merci.